Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon 2.2 toujours. Nous ne sommes toujours pas sur la bêta qui, me semble-t-il, n'est pas sortie encore pour le moment. Elle était prévue normalement aux alentours de fin février et elle n'est toujours pas sortie, nous sommes le 27, c'est ça ? 25, ah non. Donc elle ne devrait pas tarder à sortir, je pense, honnêtement. Cependant, nous n'avons pas encore de nouvelles à ce sujet. Hop, peux-tu s'il te plaît ? Non, tu ne veux pas ? Tu ne veux pas ? Tu veux que je... Voilà, ça touche, ça touche ! Ça a touché ! Ma carrosserie ! On se casse ! Hop, donc j'ai réussi à trouver une mission en un quart d'heure. Une mission en un quart d'heure pour la Blue Mafia. On va la faire, si je ne suis pas amical avec ça. Et bien tant pis, on rentre ! Allons-y ! C'est à un saut, donc ça va être... Ah, j'ai retrouvé le champ gravitationnel ! On ne doit pas voir la même chose alors, à mon avis. Alors, certains m'ont demandé de préciser que... Où est-ce que mon vaisseau ? Où est-ce qu'est mon vaisseau ? Merde ! Voilà ! Ok ! Alors, j'ai pris un virage à 90, mais il n'empêche que je ne me suis pas rapproché. Oh, peut-être légèrement. Il va y avoir une... Ils vont retoucher la... Comment que ça s'appelle ? La caméra, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça fait un petit peu polémique, parce qu'on va avoir... Une caméra troisième personne dans le jeu, sur certaines fonctionnalités. Et, bah écoutez, certains joueurs... ...sont absolument contre. Tout simplement parce que ça va à l'opposé... ...de ce que pensent les joueurs du jeu. C'est-à-dire que le jeu devrait être... Première personne only, quoi. First person only. Oui, d'ailleurs, au passage... Ça a changé. Effectivement, je suis allé chez le coiffeur, chers amis. Ça fait du bien. Bon, là, je les ai retirés vachement à cause du... Oh putain, ma couleur ! Il faut avoir de la couleur sur le casque, ça va être violent. Hop ! Crac ! Si vous êtes sages, je vous montrerai... Même si là, à cause du casque, ça retombe n'importe comment. C'est la violence. Ouais, non, on va... Je vous montrerai ça peut-être en fin d'épisode, chers amis, si vous voulez. Pour la forme. Oui, moi, quand je vais chez le coiffeur, j'en parle avec mes abonnés. Voilà, c'est tout. Bientôt, Marcus Bonus Playroom Maquillage. Coiffage, coiffure, tout ça. Maquillure et coiffage. Ça pourrait être le nom d'une série. Non, on va éviter. Hop, on y va, on avance. C'est ma coiffeuse qui ferait la gueule. Bon. Voilà, donc oui, plusieurs choses à vous dire. Donc, la bêta n'est pas arrivée, elle aurait dû... Enfin, elle devrait pas tarder, en tout cas. Pour ce qui est de la caméra, donc oui, elle va être refaite. Avec la possibilité de voir à l'intérieur du vaisseau, forcément. Vu que le multicoat arrivait. Le multicoat. Alors, ça va vous demander comment on faisait pour jouer à plusieurs. Déjà, sachez que vous ne pourrez pas le faire avec tous les vaisseaux. Il vous faudra absolument un vaisseau qui a plus d'un siège dans son cockpit. Tout simplement. Je ne sais pas si je peux voir actuellement. Une fois qu'on sera garés, j'essayerai de voir. Je sais que j'ai fait des touches quelque part. Voilà. Crac. Je ne peux pas voir si j'en ai un derrière, mais je crois que j'en ai un derrière. Voilà. Je sais que j'ai paramétré des touches, mais... On va aller voir à l'arrêt si j'ai un siège derrière moi, tout simplement. Ça va être plus simple. Ça va être beaucoup plus simple. Avec la caméra. On va gagner du temps, vite fait. Donc voilà, grosso modo, l'objectif, c'est vraiment d'avoir plus d'un siège. Si vous n'avez plus d'un siège dans le dessous, vous pourrez emporter une personne. C'est extrêmement logique. C'est juste extrêmement logique. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé aussi. Parce que j'en parle avec vous sur Steam, chers amis. Si un siège dans un vaisseau, comptez. Je ne sais pas. C'est-à-dire un siège dans un... Vous savez, quand vous transportez d'autres vaisseaux, comptez. Je ne sais pas s'il y a actuellement des vaisseaux qui peuvent transporter des fabrications... Enfin, des... Des chasseurs. Tout en n'ayant qu'un seul siège. Je ne crois pas. Donc, oui. Techniquement, vous pourrez le faire, chers amis. Hop. Appontage. Merci. Alors, j'ai l'impression que le jeu est extrêmement fort. Ça me choque. Ça me choque. Mais comme je n'ai pas l'habitude d'avoir les deux oreilles dessus, mais là, je voulais fixer absolument le casque. Vous allez me dire bichette, mais... Crac. Comme dirait l'autre, c'est mes cheveux. Autre petite nouvelle, chers amis. Une nouvelle qui est très intéressante. Moi, j'aime beaucoup le principe de ce genre de nouvelle-là. C'est génial pour moi. C'est la NASA qui a découvert un autre système solaire. Donc, une étoile. Alors, c'est juste à côté, par contre, là. Une étoile avec un... Enfin, un autre système solaire. Ouais, on va appeler ça un autre système solaire. Mais même si je... Oui, c'est vrai que... En termes de désignation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que le soleil, c'est notre étoile. Donc... Ah, j'ai oublié le train d'atterrissage. Donc, trouver un autre système solaire, c'est compliqué. Qui s'appelle Trappist-1. Et donc, du coup, il y a eu une modification dans les Dangerous. Ce qui fait que maintenant, vous pourrez trouver Trappist-1. On va essayer d'aller le trouver tout de suite. Je ne sais pas si il a déjà été implémenté ou si ça sera dans la prochaine mise à jour. Je vais aller voir ça tout de suite. Avec... Hop. Donc moi, je trouve ça extrêmement intéressant comme principe. Clairement, moi ça... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Tableau de mission. Et puis après, on va voir ça. On va voir plein de choses. On va aller voir le cockpit. Crac. Alors, est-ce que là, vous êtes d'accord ou pas ? Apparemment, on est populaire. D'accord. J'espère qu'on aura plus de missions une fois sur place. Mais je n'ai pas trop envie d'y retourner finalement. Trappist-1. On va aller voir s'il y est. Est-ce que tu y es ? Non, elle n'y est pas encore. Donc elle sera, à mon avis, dans la prochaine mise à jour. Donc ouais, ouais, du coup, un vrai système qui prend place. Et pour la fl... blague, on va dire. Dans le système en question, il y avait une... Donc, dans Elite Dangerous, il y avait une grosse étoile. Avec plusieurs... Ribembelles de plus petites planètes, de très petites planètes. Et apparemment... C'est pas si faux. C'est... Bon, c'est pas parfait ce qu'ils avaient mis. C'est pas... ça serait trop beau. Mais il y a une ressemblance entre la version inventée dans Elite Dangerous. Il y a des 6000 GD, on appelle ça. Et la version réelle. Donc comme quoi, vous voyez, le monde est étrange. Donc moi, c'est le genre d'infos que j'adore. Me dire que... Parce qu'on découvre un truc, on le réadapte dans le jeu. Parce que dans le jeu, c'est comme ça que ça marche. C'est génial. Pour moi, on a affaire à un jeu qui est de bonne qualité déjà. Quand on entend ce genre de choses. Ok. Je vais voir où est-ce qu'on en est par rapport à Adity. Si on n'est pas très très loin... Bon, on sera forcément très très loin. Mais... 300 et quelques. Nous sommes en itinéraire le plus rapide. Ça nous fait combien de sauts ? Je dirais 12 ? 15 ? Je sais pas. 30 sauts ! Ouah ! Ça pue ! Ça pue du cul ! Ça pue du cul ! Ça me plaît pas 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 ! Merde ! Je sais que j'ai quelque chose à... Voilà ! Crac ! A payer dans le coin. Contact ! Est-ce que tu proposes de racheter toutes mes amandes ou pas ? Enfin, tous mes trucs ou pas ? Marché noir... Vous n'avez rien à vendre effectivement. Ok, bon... Je sais pas quoi faire. Soit on repart pour Adity. Ce qui... Finalement serait fait pas une mauvaise chose. Bon allez, on part pour Adity. On y retourne chers amis. On repart, on s'en va. On va voler un petit peu. C'est pas grave. On va en profiter. On va en profiter. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on est le samedi. Finalement on est vraiment le samedi. Du coup j'ai un petit peu de temps. Peut-être que je live-rai sur... Sur Elite ou sur Overwatch. On verra. Ce soir... Euh non. Ce soir non. Ce soir je dîne. Hop. Peut-être dans l'après-midi. Peut-être juste après. Je vais monter les deux épisodes. Puis après hop. On verra. De toute façon demain après-midi je fais du Overwatch. On verra. Tout est... Tout est possible chers amis. Je me suis déjà avancé. Ouh, je fais de la bêta... De... Oh, je peux faire de la bêta de... ...Gust Recon. Ca peut être intéressant aussi. Ouais, alors là je commence à trouver des idées. Hop, on va attendre que ça charge. Crac. Le comment... Le palonnier doit pas être bien mis. C'est la seule chose que je regrette au niveau du palonnier. C'est qu'il doit avoir des boutons, vous savez comme ça aussi. Je devrais peut-être les mettre en verrouillage. C'est-à-dire que... Pour tourner. Il faudrait que j'appuie sur la touche. Le problème c'est que ça rendrait le palonnier un peu plus bizarre. C'est dommage. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. De toute façon, il me faut tout un fond pour que je puisse mettre mes... Comment... Mes pédales. Pédales et palonnier. Il va falloir que je travaille là-dessus. Déjà que je travaille sur une... Une lampe de studio de tournage. De studio de photo, tout simplement. Parce que vous voyez que celle-là m'éclaire pas forcément bien. Ca me fait toujours le truc... Ca me fait un peu moins le truc d'Hitler, je crois. Ah, ça le fait toujours bien. Même si c'est pas la moustache que j'ai. Vous voyez, c'est pas la moustache que j'ai du tout. Mais bon, c'est pas grave. Je regarde en termes du son, d'accord. Peut-être un petit peu fort en fait, le son. Baisser un poil. Je suis à 50. Oula, peut-être un petit peu trop baisser, non ? Non, c'est peut-être pas si mal. Ok. On y va. Sautons. Sautons, sautons, sautons. Crac. Donc ouais, du coup, il y a eu plein de petits bugs sur certains jeux. Du coup, j'ai corrigé ça le plus... Du mieux que j'ai pu, chers amis. Donc, Somme de Tikar était quelque chose que je voulais mettre sur la chaîne. Je ne savais pas trop comment et quand le faire venir. Je suis content qu'il soit arrivé. Bravo, mes cheveux. Hop. Accélérer pour activer. J'accélère, madame. Voilà. Crac. Mes cheveux, je ne me vois pas. Mais je sais à peu près quoi faire, comment ça tombe encore. Crac. C'est un petit peu sec. La couleur les a rendus un peu sec. Mais bon. C'est pas grave. Bon, de toute façon, le casque va les aplatir comme ce n'est pas permis. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Progressons. De toute façon, là, je n'ai pas de shampoing pendant 3-4 jours. Ça va être la déch... De toute façon, c'est comme ils sont, c'est pas plus mal. Peut-être me faire un soin, mais ça fait cher qu'on ouvre des cheveux. Tu veux bien recharger un peu plus, s'il te plaît ? Finalement, ça m'intéresse. Allez, c'est bon. On y va. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. C'est bien. Donc, 27 sauts restants, j'imagine. 28. Va falloir qu'on se bouge le cul. De toute façon, je pense qu'entre les deux, je vais en faire quelques-uns. On verra. En tout cas, je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Oui, donc Sob de Tikka, c'est un jeu que je voulais mettre absolument sur la chaîne pendant longtemps. Et je ne trouvais pas comment le mettre. Je trouvais que ça lie un petit peu tout le schéma de la chaîne, si je puis dire. C'est-à-dire que... Oui, et bien, tout simplement, une grosse partie de la chaîne tourne autour de l'espace, clairement. Elite Dangerous, Starbound, Robocraft, Astronir, qui a fait son petit passage aussi. Et du coup, je voulais un jeu qui soit à la fois espace, mais qui soit aussi très différent. Extrêmement différent. Et je trouve que ce... Oula vache, il y a des turbulences là. Et je trouve que... Pardon, Sobnotica correspond parfaitement à ce type de jeu. C'est-à-dire un jeu qui n'est pas véritablement de l'espace, mais qui présente certaines similitudes avec cette... Cette... Cette univers, on va dire. Même si univers et espace, ça fait un petit peu bizarre d'en parler comme ça. Mais... Ouais, donc non, je trouve ça vraiment sympa d'avoir pu placer Sobnotica, surtout après Astronir. Puisqu'en fait, là où Astronir est un jeu qui en est assez balbutiement en termes de survie, etc. Etc. Bah, Sobnotica est beaucoup plus avancé. C'est... Ça peut montrer un petit peu le chemin que peut prendre un jeu en développement, basé sur une survie et sur tous ces systèmes d'oxygène. C'est pour ça que je parlais aussi récemment de nourriture dans Astronir. Est-ce qu'il va y avoir de la nourriture ? Est-ce qu'il va y avoir de l'eau ? On ne sait pas. J'imagine difficilement de l'eau pour le moment, puisque la formation du terrain demanderait une physique beaucoup plus aboutie. Et actuellement, la physique du jeu se base à une certaine distance autour du personnage. Donc bon. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce jeu. De toute façon, il y aura énormément de choses intéressantes à trouver dans ce jeu. Et pour l'instant, la dernière mise à jour n'est pas celle qui m'intéresse le plus. J'ai hâte de voir les prochaines et de revenir sur Astronir. Je sais que ça vous fend le cœur un petit peu, chers amis. Moi aussi, ça me fend le cœur, parce que ce jeu était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, Astronir reviendra sur la chaîne très rapidement. Tout comme Starbound une fois que la prochaine mise à jour sera sortie. Sachant que la mise à jour va retravailler une grosse partie du jeu, qui est l'exploration spatiale. Il y aura énormément d'intérêt à revoir un petit peu Starbound, à revenir dans le jeu par le biais de MECA. Je vous spoil un tout petit peu ce qu'on est au courant pour le moment. Le MECA qui sera donc un véhicule particulièrement intéressant dans les recherches spatiales. Ce que moi j'appelle ça les recherches spatiales, c'est tout simplement le fait de pouvoir se poser sur un astéroïde. sur un vaisseau qui est détruit, etc. Et vous verrez qu'en fait, tout le système justement d'exploration spatiale, tout le système que vous voyez dans le petit menu pour sauter d'étoile en étoile, sera complètement, complètement repensé, remanié et retransformé pour laisser place à tout ce petit module de jeu que je pourrais appeler, autour de ce MECA qui permettra d'explorer en fait des zones, des endroits, des carcasses de vaisseaux je présume, des endroits, vous savez, qui ne sont pas des planètes. Avec forcément sa dose d'histoire et bien sûr sa dose de gameplay. Quand je parle de gameplay, je parle bien sûr d'un MECA qui lui aussi sera upgradable, donc améliorable via... Apparemment, d'après ce que j'en ai compris, je ne sais pas encore si ce sera encore ça, mais pas vraiment. Le MECA sera dédié à telle ou telle race, un peu comme le vaisseau. Et, au-delà de ça, il aura aussi ses propres tiers d'équipements, avec ses équipements différents, que ce soit des grappins ou autres par exemple, des fusées améliorées, n'importe quoi, qui viendront donc rajouter des capacités à cet outil qu'est le MECA. Voilà, tout simplement. Donc, je suppose qu'il va falloir faire de la place quelque part dans le vaisseau. Ça, c'est plus problématique ! Parce que je vois très bien un stand, vous savez, un dock, un endroit pour le docker, vous savez, pour le garer littéralement. Ouvert, c'est-à-dire qu'il sera placé dessus sur le stand, le temps qu'on ne l'utilise pas dans le vaisseau, et on pourra aller le modifier sur place. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne sera pas quelque chose qu'on portera sur nous. En tout cas, je ne le pense pas et je ne l'espère pas, parce que je suis assez déçu du fait de pouvoir balader un bateau et n'importe quoi dans des Pokéballs pour le moment, donc bon. Mais bon, c'est encore autre chose. Ça va venir. Pour ce qui est de la série modée, écoutez, je regarde les modes et je ne trouve pas... Il y a des choses à faire, il y a forcément des choses à faire. Mais je ne trouve pas de choses véritablement intéressantes dessus. Et à l'heure actuelle, les développeurs m'ont donné pour seule possibilité dans le jeu, parce que moi je les ai contactés directement, en tout cas le service support, de copier tout simplement le jeu et de... de poursuivre tout ça. Moi, ce que j'aurais aimé, c'eût été de pouvoir garder la version actuelle tout en gardant une autre version capable d'être mise à jour par Steam. par exemple via le côté unstable. Donc il y a le unstable branch qui est disponible sur Steam, qui est en fait la version expérimentale du jeu telle que les développeurs l'utilisent et accèdent de la sortir avant la sortie du jeu. J'aurais aimé que cette unstable branch devienne soit modifiable en version bêta et en version vanilla dans Steam pour que cette deuxième version vanilla soit une version modée et accessible avec le workshop. Et malheureusement ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Donc moi ça m'embête vraiment parce que ça me permettrait de faire une série complète sur le workshop plutôt que d'avoir à installer en fait manuellement tous mes trucs. Parce que là je suis coincé chers amis, tout ce que je suis obligé de faire c'est installer manuellement tous les mods. Ce qui ne m'intéresse pas. En termes de temps perdu c'est beaucoup trop grand. Déjà que je commence à me demander si trois vidéos par jour c'est pas un peu trop. Enfin bon c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour dire que oui à l'heure actuelle j'ai pas beaucoup de solutions pour Starbound en modée. Et ça m'embête. Et je suis à deux doigts de le racheter sur une autre session de Steam que je ferai. Donc c'est juste pour Starbound. Et c'est ça qui m'emmerde. Ça ne me dérange pas de mettre 15 euros ou 20 euros dans le jeu. Parce que le jeu est bon. Mais ça m'emmerde de devoir faire ça. Parce qu'en fait logistiquement parlant c'est casse couilles. Voilà. Le workshop c'est bien mais... Ou alors que Steam ajoute une capacité d'annulation. Ou de choix de sauvegarde ou n'importe quoi. Ou que Steam lui-même rajoute un système vanilla et modé. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. C'est à eux de voir. Mais c'est vrai que le workshop c'est très très bien. Sauf quand tu veux garder une version vanilla. Voilà. C'est dommage. C'est un peu modé mais à vos risques et périls. Sauf que le modder un jeu, le modding, c'est toujours à tes risques et périls. Il faudrait bien que les gens comprennent qu'on n'ait pas forcément toujours envie de jouer à la version moddée. Bref. C'est un autre débat chers amis. C'est un autre débat. On continue sur cette lancée. Nous sommes à 20 minutes de vidéo. 26 ? 20 ? 20 minutes. Nous avons fait un total de 3 sauts. Sa purée du cul si c'était ça. 9 sauts. On n'avance à rien. Je fais le plat en passage. Bon bah dis donc. Il faut se calmer dans les textos. Ok on peut repartir. Il fait chaud dans le coin. C'est pas possible. C'est quoi ce bordel ? Ok on est mieux. Bon. Cool. Ça refroidit. Je serais content qu'il y ait un, en dehors de l'indicateur, qu'il y ait un truc de température à l'intérieur du vaisseau. Je sais pas pourquoi. Quand je vois la buée qui sort de mon interface pour aller sur le carreau. Je me dis. Ouh. Ouh il fait chaud. Alors j'espère que ma combinaison spatiale est climatisée. Mais vous verrez. Alors. Comme vous avez peut-être pu le voir. Si vous vous êtes renseignés un petit peu sur le multi crew aussi chers amis. Vous avez pu voir que aucun des commandants ne portait un casque. Vous savez le fameux casque d'élite. Tout de noir, lustré. Et effectivement moi ça m'a choqué aussi. Et apparemment c'est un casque qui se met automatiquement. C'est à dire qu'il fait plouac. Et il se met tout seul. Alors apparemment il sortirait du. Enfin. De là hein. De votre. On va dire votre combi. Ça m'étonne un petit peu. Pourquoi pas. J'aurais préféré que ce soit plutôt. Le siège. Vous voyez qu'il vous pose des objets un petit peu comme dans Iron Man. Ou finalement quand il se place dans sa machine. Sa machine vient poser toute seule. Les éléments de l'armure. J'aurais préféré que ce soit ça. Ce n'est pas le cas. Bon c'est pas grave. Voilà. Donc. Pour revenir un petit peu sur le système de commandant. Apparemment. Le choix premier qui était de rendre ça unique. Le fait de voir. De pouvoir modifier le personnage qu'une seule fois. A été complètement repensé. Ce sera plus le cas. Il sera modifiable à volonté. Apparemment. Ce n'était pas encore prévu. J'attends de voir la bêta. Pour. Vous assurer. De la vérité de ses propos. Ou pas. Ou de l'heure. De ma. De mon erreur. Mais. Oui. A l'heure actuelle. Vous pourrez modifier normalement. Votre. Physique. A volonté. Et. Apparemment. Il y aura aussi des modifications dans le costume. Sachant que. A l'heure actuelle. Tout ce qui est cosmétique. Dans les Dangerous. Et payant uniquement. Avec de l'argent réel. Je mets. Point d'exclamation. Et un point d'interrogation. Si j'ai tort. Ce sera pour le point d'interrogation. Le point d'exclamation. C'est plutôt pour dire que. Attention. Je vous dis ça. Mais. Ce sera peut-être pas forcément gratuit de le faire. Ce sera potentiellement avec du vrai argent. Voilà. Tout ce que j'ai ajouté à ce sujet. Donc. Qu'est-ce que j'en pense. Il faut bien qu'il trouve de l'argent quelque part. Clairement. Je rappelle que le jeu est sans abonnement. Bon. Vous payez la saison 1. La saison 2. Le jeu. Tout ça. Mais il n'y a pas d'abonnement. Donc. Compte tenu du contenu. Vous avez vu. J'ai fait pas loin de 200. 300 vidéos dessus. Je pense. Si c'est pas plus. Je sais pas. Avec la première saison. D'Elite Dangerous. C'est combien j'ai fait de vidéos. Je me rappelle plus. Mais ouais. Il y a déjà du. Il y a moyen d'avoir. Il y a des gens qui ont des milliers d'heures dessus. Donc. Oui. Il y a un contenu qui est incroyable. Pour peu que vous y trouviez votre bonheur. Vous pourrez faire beaucoup d'heures de vol. Et continuer à vous amuser finalement. Donc. Ça vaut l'argent qu'on met dedans. Peut-être pas l'argent d'un matériel complet. Comme j'ai là. Moi. Donc. Encore une fois. Un grand merci à Thrustmaster. Parce que c'est du super matos. En termes d'immersion. J'ai pu discuter avec certains d'entre vous. Au sujet de l'HTC. Enfin. De tout ce qui est. VR. J'ai regardé des. Des gameplays en VR. Et. C'est vrai qu'en termes de dynamisme. C'est fou. C'est fou. En termes de dynamisme. C'est incroyable. Oh. C'est presque écœurant. Quand on voit que le mec. Il stresse à chercher le vaisseau. Par où. Partout. C'est absolument génial. Et. J'adore. 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 Je ne peux qu'adorer. Bah alors. C'est quoi ce vieux. Pou. C'est quoi ce bordel. Bon c'est pas grave. Euh. Mais ouais. Non. C'est juste incroyable. De voir la dynamique du jeu. Le changement visuel. Entre cette version. Ce jeu là. Que je joue moi. Que tout le monde joue. Presque. Euh. Via. Un écran classique. Et une personne qui joue avec le. Avec. Avec de la VR. Mais le. La dynamique. C'est dire qu'il y a. Plus de changement de panneau. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Si je. Si j'enclenche la caméra. Hop. Le fait de passer là. Bon voilà. Je peux pas forcément. Ca marchera pas. Parce que de toute façon. Je suis en vol classique. Vous allez voir. Je vais vous montrer ça. On va passer par le soleil. Vous voyez. Je fais ça. Hop. Je vais regarder mon menu. Voilà. Je vais regarder mon menu. Et il est là. J'ai juste besoin de tourner la tête. J'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton. Je veux tourner l'autre menu. Crac. Il est là aussi. Je sais plus si c'est. Enfin. C'est incroyable quoi. Je veux dire. Il y a des boutons qui vont disparaître. Des hauts de boutons qui vont être remis à leur place. Et c'est génial. C'est juste absolument génial. Rien qu'en terme de. Enfin. Rien qu'en terme de tout ça. C'est bien plus génial. Par contre. Oui forcément. J'imagine que quand vous regardez. Si le mec passe à côté de vous. Et que vous voyez l'interface qui arrive. Ah là vous direz. Ah bah oui. Mais ça me fait chier. Mais oui. Enfin bon. On va pas tout avoir. Tintintint. Matériel VR à 1000 boules. Donc. Ouais. Je sais. Je m'en rappelle. J'avais parlé. Par exemple. Je me rappelle plus. Du tout. De la marque. Asus. Il y a un casque VR qui va sortir prochainement. Qui va être bien plus innovant. Et bien moins cher à produire. Qui a été présenté. Il y a quelques mois. Il était. Il était de base. Plus performant. Plus facile à mettre en oeuvre. Que le HTC Vive. Et était vendu genre. Même. Plus. Moins de la moitié. Du prix de HTC Vive. C'était assez incroyable. Je crois que c'est Asus. Si vous savez de quoi je parle. Chers amis. Si vous vous rappelez de quoi j'ai parlé. Dites le moi. Je dois vous avouer que j'ai un peu oublié là. Pour le coup. Ça m'arrive rarement d'oublier ce genre de choses. Mais pourtant. J'ai oublié. Et je ne sais plus du tout quelle marque c'était. Ok. Ça pue. Ça pue. C'est ce qu'on appelle jouer avec les limites. Ok. Allons-y. Ouais. Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Crac. Je vais aller voir au passage. Wouah la souris. Casque vert. Asus. Non. Ce n'est pas le Asus. 2, 1. Non. Lenovo ? C'était le Lenovo ? C'était le Lenovo ! Alors, je ne connais pas de... Pardon. Le jeu, le jeu, le jeu, Marcus. C'est le casque Lenovo. Apparemment 300€, vous voyez. Et il a l'air tellement plus malin. Je veux dire, plutôt que d'avoir, par exemple, deux trucs là, vous avez simplement une caméra devant l'autre côté du casque qui vous dit, attention, tu as des trucs par là, attention, tu as des trucs par là. Et surtout, qui prend en fonction tous les mouvements que vous faites. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si... Je crois qu'en plus, c'était une coquille vide qu'il nous avait montré au CES. Mais... Quand même, c'est incroyable. 300€, un casque qui prétend être bien plus performant, plus évolué, bien plus abouti que l'HTC Vive. Alors, attention, l'HTC Vive, il vient aussi avec deux manettes. Là, je crois que c'est vraiment que le casque. Moi, c'est que le casque qui m'intéresse pour le moment. Clairement, là, c'est que le casque qui m'intéresse. Tout simplement parce que je n'ai pas l'espace pour jouer autour de moi. Vous pouvez bien le voir. Il y a une bien... Une belle armoire vide derrière moi. Mais, oui, oui, non. Pour l'instant, c'est que le casque qui m'intéresse pour l'immersion dans... Si, grosso modo, j'avais ce genre de casque, Elite Dangerous serait bien plus immersif pour moi et bien plus dynamique pour vous à regarder, tout comme certains autres jeux. Je parle, par exemple, d'un jeu que... Bon. Qui me poserait des problèmes. Clairement, il me poserait des problèmes parce que... Ça m'obligerait à modifier tout mon setup à chaque fois que j'en tourne. C'est-à-dire, enlever le palonnier, enlever les trucs sur les côtés, remettre le volant, lever de vitesse, pédale. Mais, je pourrais faire de Project Cars ou Project Cars 2 qui sort très prochainement. Hop. Avec cette immersion, cette impression de vue de casque qui est juste géniale dans ces jeux de simulation et rendre toutes ces vidéos, mais alors, mille fois plus dynamiques, mille fois plus géniales à regarder. C'est... Enfin, je sais pas. Je sais, ça pourrait peut-être donner la gerbe à certains d'entre vous. Je sais pas. Peut-être même moi le premier, vu qu'apparemment, ces casques de VR peuvent donner la gerbe. Mais, euh... Enfin, je sais pas. En termes de dynamique, c'est fou, quand même, ce qu'on peut faire. Je sais pas ce que vous, vous en pensez. Dites-le moi dans les coms. Tiens, je serais intéressé de savoir ce que vous pensez de la relation VR-immersion-dynamisme et surtout VR-dynamisme-youtube. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Dites-le moi dans les coms. Je serais ravi de le savoir. Et c'est sur cette demande de réponse, chers amis, que je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, peut-être les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !